Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Vérissur présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10, Jean-Jacques Bourdin. Allez, nous allons... C'est jeudi, jeudi politique, et comme tous les jeudis, nous recevons deux députés. J'en suis très heureux parce que ça permet de débattre de l'actualité, chacun exposant son point de vue. Avec nous, nous avons, par ordre alphabétique, Loïc Kervran, qui est député Horizon du Cher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Bastien Lachaud, qui est député LFI de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Bien, le président de la République reçoit les chefs de parti sur l'Ukraine. Vous n'êtes pas reçu, vous n'êtes pas chef de parti, mais si vous étiez face au président de la République, que lui diriez-vous ? Je commence avec vous, Loïc Kervran. Sans doute que nous avons encore besoin d'accélérer sur l'économie de guerre. Vous savez, moi je viens d'une circonscription d'un département... L'économie de guerre, moi je ne la vois pas en France aujourd'hui. Oui, mais moi je la vois parce que je suis dans le département du Cher. Et que dans mon département, j'ai MBDA, j'ai Nexter, etc. Et j'ai vu l'accélération des cadences de production. Vous avez des industriels de l'armement. J'ai des industries qui font des obus, qui font des missiles, qui font les canons César, etc. Tout ça, c'est fait dans le Cher. J'ai vu l'accélération, mais elle est encore insuffisante. On est passé de 1000 à 3000 au but de 155 par mois. On est passé de 2 à 6 canons César par mois. Pourquoi on ne va pas plus vite ? Parce qu'on manque d'acier ? Parce qu'on manque de bras ? Parce qu'on manque de moyens financiers ? C'est une multitude de choses. On manque de bras. C'est sûr que le recrutement, c'est un problème. Et puis ensuite, il y a sans doute qu'on s'oblige encore à trop de normes sur ce qu'on produit. Finalement, quand on tire un obus très vite, il y a des étapes dont on pourrait se passer. Ce n'est pas la même chose de faire un obus qu'on va conserver pendant très longtemps, ou un missile avec une rénovation à mi-vie, ou d'avoir quelque chose qui va être tiré très très vite. Et donc là, je pense qu'on n'est pas encore allé tout à fait au bout. Et puis aussi, c'est lent. C'est lent de construire de nouveaux bâtiments de production, parce qu'il y a plein de contraintes, etc. Et là, si on est vraiment en économie de guerre, il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge. Alors, que lui diriez-vous, Bastien Lachaud ? Qu'il a été totalement irresponsable lorsqu'il s'est exprimé la semaine dernière pour dire qu'il fallait envoyer des troupes au sol françaises ou occidentales ? Il n'a jamais dit troupes au sol. Non, mais disons clairement la vérité. Est-ce qu'il a parlé de troupes au sol ? Il a dit qu'il fallait envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Et le ministre de la Défense, en essayant de rattraper le coup le lendemain, a dit qu'il ne voulait pas dire des troupes, il voulait dire des mineurs. Donc des démineurs, c'est au sol. Donc, ne jouons pas sur les mots. Sur le voie des combattants. Ce n'était pas clair dans ses propos. Et d'ailleurs, le monde entier a clarifié cette ambiguïté en disant « Jamais nous n'enverrons de troupes en Ukraine ». Mais bon. L'OTAN, les États-Unis, l'Allemagne. Non, j'aurais établi la réalité, la vérité. Pas le monde entier. Tous nos alliés. Bon. Pas tous nos alliés non plus. Parce que certains ont applaudi. Les Pays-Bas, par exemple. Les Pays-Bas. Et d'autres ont applaudi le président de la République tchèque. Par exemple, où était Emmanuel Macron il y a deux jours ? Ceux qui n'ont pas les moyens d'envoyer des troupes en Ukraine. Donc, c'est facile d'applaudir. Bon. Et je lui dirais... Disons la vérité. Oui, mais c'est la vérité. Il a humilié la France et il l'a isolée. Et il a fait le jeu de Poutine. Parce que tous nos alliés qui ont les moyens d'envoyer des troupes en Ukraine ont clarifié leur position et ont dit qu'ils n'iraient pas. Donc, il a été irresponsable là-dessus. Premier élément. Deuxième élément. La France n'est pas en guerre avec la Russie. Et la France ne doit pas être en guerre avec la Russie. Car il est totalement irresponsable d'affirmer que deux nations nucléaires pourraient être en guerre l'une contre l'autre sur le sol d'un pays tiers. Parce que cela mènerait à une escalade et potentiellement à la destruction mutuelle de nos deux pays qui sont des nations nucléaires dotées de l'arme atomique. Deuxième élément. Et enfin, nous lui dirions qu'il faut cesser de jouer l'escalade dans ce conflit. La France doit porter une voie de paix, doit porter la voie de la solution pacifique de ce conflit. Parce qu'il n'existe pas, il n'est pas réaliste d'envisager une solution militaire. Et donc, il n'est pas possible que l'Ukraine puisse intégrer l'OTAN. Il n'est pas possible que l'Ukraine puisse intégrer l'Union Européenne. Il faut qu'il cesse de dire cela. Cela n'est pas réaliste et cela pose problème et empêche une solution pacifique. Alors, que répondez-vous à ce que vient de dire Bastien Lachaud ? D'abord, je crois qu'effectivement, il faut être précis à la fois sur ce qui a été dit sur le contexte. En fait, le président de la République, il répond à une question d'un journaliste. Il reconnaît qu'il n'y a pas de consensus pour envoyer des troupes au sol. Il ne dit pas que ça a été vu avec les alliés et que tout le monde est d'accord. Au contraire, il le dit dans son intervention. Mais il dit quoi ? Il dit que tout ce qu'on a écarté jusque-là, la fourniture, domicile, etc., qu'on a écarté au début, finalement, on a fini par le faire. Et il ne veut rien écarter de base. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a quelqu'un qui n'a pas de limites. Et moi, je trouve ça un peu curieux d'aller dire au président de la République française « C'est à vous de mettre vos limites » alors qu'en face, on a quelqu'un qui n'a aucune limite. D'aller dire que c'est la France qui va chercher l'escalade, alors que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, qui est dans l'escalade, qui parle d'utiliser des bombes stratégiques, etc. Medvedev parle de l'arme nucléaire en permanence. Le concept, voilà ce qu'a dit Medvedev, c'est important. Il faut bien écouter ce que disent les responsables russes. Voilà ce qu'a dit Medvedev hier. Le concept d'une identité ukrainienne indépendante doit disparaître. C'est clair. Plus d'Ukraine indépendante. C'est la volonté du pouvoir russe. Face à cette volonté du pouvoir russe, quelle est la réponse que nous devons apporter ? C'est là le fond du problème. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, on est clairement encore dans un rapport de force très important. Les deux parties ne sont pas prêtes à négocier. Elles pensent encore qu'elles peuvent progresser dans le rapport de force. Et dans ce contexte-là, le président, qu'est-ce qu'il fait ? Il met de l'ambiguïté stratégique. Il dit finalement, dans un contexte en plus où les choses ne sont pas simples pour les Ukrainiens sur le terrain. Et elles ne vont pas être très simples non plus au printemps. Il n'est pas complètement exclu que la Russie, ici ou là, puisse enfoncer le fond ukrainien. Et donc finalement, qu'est-ce que la France dit ? Elle dit, faites attention. Vous ne savez pas comment est-ce que nous, nous réagirons ? Vous ne pourrez pas prendre Kiev comme ça, etc. C'est à la chaux. Plusieurs choses. Déjà, le président de la République n'est pas Poutine. C'est-à-dire que ce n'est pas un autocrate qui décide seul, de manière irresponsable, en violant le droit international. Il est le président de la France. Et donc, à ce titre, il ne doit pas se comporter comme le président de la Russie. Il ne doit pas être irresponsable. Il doit porter, justement, face à quelqu'un qui fait de l'escalade. Notre rôle, c'est d'aller vers la désescalade. Parce que si tout le monde va vers de l'escalade, à la fin, on ne sait pas où ça s'arrête. Et ça, c'est irresponsable. Donc, justement, c'est parce que nous sommes face à quelqu'un qui n'a pas de limite que nous devons, nous, en poser. Et en poser ne veut pas dire faire le jeu de Poutine ou abandonner les Ukrainiens. Ce qu'a dit Medvedev n'est absolument pas acceptable. L'Ukraine est une nation indépendante qui existe, qui est reconnue internationalement. Alors, est-ce que vous demandez aujourd'hui à Poutine, est-ce que la France doit demander à Poutine de cesser, de baisser les armes, de cesser, de cesser, de cesser toute action militaire ? Est-ce que vous êtes certain, c'est toute la question de fond, que Poutine s'arrêtera aux frontières du Donbass ? Est-ce que vous en êtes certain ? Non, mais êtes-vous certain, vous, que Poutine envahira la Pologne ? Ah, non. Exactement. Des deux côtés, c'est le cirque exact qui demeure. Tout à fait. Donc, les gens qui disent, si l'Ukraine s'effondre ou Poutine va envahir l'Europe, ils ne le savent pas. Non. Voilà. Mais je ne pense pas que l'Ukraine doive s'effondrer. Nous devons aider les Ukrainiens. Militairement. Nous devons les aider. Militairement. Par tous les moyens possibles. Donc envoyer des armes. Mais nous avons toujours dit qu'il fallait envoyer des armes pour permettre à l'Ukraine de se défendre. Nous l'avons toujours dit. Par contre, ce que nous disons, c'est que ces armes, en aucun cas, ne doivent servir à frapper le territoire russe. Est-ce que vous voterez le 12 à l'Assemblée nationale et le 13 au Sénat pour l'accord bilatéral de sécurité signé entre la France et l'Ukraine ? Vous le voterez ou pas ? Cet accord pose plusieurs problèmes. Déjà, cet accord s'inscrit dans l'idée que l'Ukraine doit intégrer l'OTAN, doit intégrer l'Union Européenne. C'est pas inscrit dans l'accord que l'Ukraine doit intégrer l'OTAN, dans le texte. Vous l'avez lu, évidemment. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas inscrit dans le texte. C'est largement sous-entendu. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas inscrit dans le texte. Non, mais c'est largement sous-entendu. Et dans cet accord, il y a un certain nombre de problèmes. Et je tiens à rappeler que nous avons là aussi un problème sur le format de la discussion qui aura lieu mardi prochain. Parce que cette discussion ne porte pas sur le texte. Nous n'allons pas voter pour ou contre l'accord. Or, nous allons voter pour ou contre une déclaration du Premier ministre concernant l'accord. C'est encore une fois une délégitimisation du Parlement. Parce que, je suis désolé, mais quand la France signe un accord de sécurité avec une nation en guerre, ce qui n'est pas rien et anodin, il serait quand même logique que les représentants du peuple puissent le ratifier. Et ça ne sera pas le cas. Ah bon ? Oui, la Constitution, elle est très claire. C'est le chef de l'État qui négocie et qui ratifie les traités. Mais, sauf, il faut un certain nombre de cas qui, pour moi, ne sont pas remplis. Il y a un débat juridique. Il y a des gens au Sénat, notamment, qui ont saisi le Conseil d'État. Il sera tranché. C'est vrai que, mardi, nous allons voter sur une déclaration du gouvernement sur l'accord et sur l'Ukraine. Évidemment, moi, j'attends de savoir ce que le gouvernement va dire, mais deux, trois observations. D'abord, la désescalade, ça ressemble quand même, assez étrangement souvent, à l'esprit de défaite. Désescalade défaite. Et il faut imaginer aussi ce qui se serait passé si le président de la République avait dit non. Nous, nous excluons complètement l'envoi de qui que ce soit au sol. Mais personne ne lui demandait de s'exprimer sur ce sujet. L'ambiguïté stratégique était justement de ne pas... Il répond à une question. Eh bien, des fois, il faudrait mieux d'arrêter de répondre à des questions. Parce que quand, en Suède, il va répondre à une question, d'ailleurs en anglais, sur la dissuasion nucléaire, où il remet en question notre doctrine, je pense qu'il ferait mieux, des fois, de surveiller ce qu'il dit. Messieurs, je pense que vous faites de la politique politicienne. Je vous le dis tous les deux. Moi, je vous parle... Oublions le président de la République. Non, mais oublions le président de la République et regardons la situation. La situation, aujourd'hui, est-ce que les conditions d'un début de paix sont réunies ? Oui ou non ? Aujourd'hui ? Je vous pose la question, Bastien. Je vous réponds. Tout le temps, les conditions de la paix sont réunies. Il faut organiser ces conditions. Il faut agir pour que les conditions soient réunies. Avec qui et comment ? Nous avons, par exemple, en Europe, l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération Européenne. C'est une organisation qui a été créée en 1975, au moment de la guerre froide, qui réunit les Américains, les Russes, l'ensemble des nations européennes, pour discuter de la sécurité et de la paix. Voilà un cadre dans lequel nous pourrions échanger sur la question de la paix. Et d'ailleurs, je tiens à quand même le rappeler, nous avons la base de ce qui se passe en Ukraine. C'est que quand l'URSS s'est effondré en 1990, à aucun moment, à aucun moment, il n'y a eu de grands sommets européens pour valider les frontières qui sont nées de cet effondrement. Et donc, aujourd'hui, nous avons des centaines de contestations de frontières, ne serait-ce qu'en Europe, et pas qu'en Europe de l'Est. Donc, je pense que discuter des frontières et proposer, et d'ailleurs, c'est le Président de la République lui-même qui l'avait dit, des garanties de sécurité mutuelle. Il faut garantir à l'Ukraine sa sécurité, et il faut que la Russie ait de l'autre côté des garanties de sécurité. Vous allez répondre, Loïc Kervran, mais je dois faire une petite page de pub, donc on se retrouve dans un instant. Verissur, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de vie gratuite. Verissur présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Quelle réussite ! Il est 9h50, 10h moins 10. On va parler d'autre chose. Alors, la CGT a déposé des préavis de grève, et annonce déposer des préavis de grève pour les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques. Comment réagissez-vous, Bastien Lachaud ? Est-ce normal, est-ce que vous soutenez ces mouvements sociaux annoncés pour les Jeux Olympiques ? Est-ce qu'il faut une trêve olympique ? Question complémentaire. Alors, si la CGT considère que les droits des travailleurs nécessitent une grève, et que cette grève doit avoir lieu pendant les Jeux Olympiques, je pense qu'elle a le droit de le faire, et qu'elle a raison de le faire. Pourquoi y aurait-il une trêve olympique ? Je vous retourne la question. Ah non, mais moi je n'ai pas la réponse. Pourquoi ? Vous posez la question, pourquoi une trêve olympique ? Alors que les Jeux Olympiques, aujourd'hui, posent énormément de problèmes et de questions, que ce soit des questions démocratiques, que ce soit des questions sociales, que ce soit des questions écologiques, pourquoi devrait-il y avoir une trêve sociale ? Quand on voit les conditions de travail sur les chantiers des Jeux Olympiques, quand on voit la manière dont la sécurité des Jeux Olympiques va être mise en œuvre avec, par exemple, un contrôle facial algorithmique, au nom de quoi y aurait-il une trêve sociale, alors qu'il n'y a pas de trêve sécuritaire sur ces Jeux Olympiques ? Loïc Herbrand ? Oui, pourquoi il y aurait une trêve olympique ? Parce que la France, elle va accueillir le monde, parce que c'est l'image de la France qui est en jeu, parce que c'est un moment dont on pourrait profiter, c'est un moment où on pourrait faire rayonner notre pays, et finalement, il y a quand même une forme de chantage, d'utilisation de ce moment très particulier, où nous savons qu'il y a un enjeu très fort en termes d'image et de réussite de l'accueil de tous ces pays du monde. On ne réalise pas complètement ce que c'est que les Jeux Olympiques, ce n'est même pas une Coupe du Monde, de football, de rugby. Oui, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Et malheureusement, quand je vois... Oui, mais les revendications, elles existent, les revendications. Alors pourquoi ne pas les satisfaire ou satisfaire une partie d'entre elles, dans tous les cas ? Pourquoi ne pas profiter justement de ce moment pour faire avancer le dialogue social et peut-être les revendications ? Je crois que c'est ce qui est fait en partie. D'ailleurs, il y a des mesures qui ont été annoncées pour les primes, pour les policiers et les gendarmes qui vont être mobilisées. Justement, c'est ce que demandent... Justement, je crois que c'est 1900 euros de primes. Je crois que c'est cela pour les policiers. Justement, c'est ce que demandent les fonctionnaires, les autres fonctionnaires. Pourquoi, en effet, n'y aurait-il que les policiers et les gendarmes qui bénéficient de cette prime ? Peut-être parce que le gouvernement, aujourd'hui, n'arrive à assumer et à assurer son pouvoir que grâce à la police et à la gendarmerie. Pourquoi ? Non, mais il ne faut pas... Il ne faut pas vous donner l'impression qu'on est dans un régime autoritaire qui tient sur la police et la gendarmerie. Écoutez, je suis désolé, quand on voit les images du salon de l'agriculture, on se dit que si les gendarmes n'avaient pas été là, la visite du président, ce serait encore plus mal passé. Mais regardons les choses. Les Jeux Olympiques, vous dites que la France accueille le monde. On pourrait poser plein de questions sur les Jeux Olympiques, sur le bien fondé, écologique, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Qui a construit les stades ? Qui va faire fonctionner les transports ? Qui va faire fonctionner les hôtels ? Qui va nourrir les athlètes ? Qui ? Les travailleurs. Et pourquoi ces travailleurs-là, qui vont travailler beaucoup plus, qui vont travailler dans de mauvaises conditions de travail, pourquoi ces gens-là devraient-ils se sacrifier ? Sacrifier leurs droits au nom des Jeux Olympiques ? Si les Jeux Olympiques sont si importants, pourquoi ne sont-ils pas payés à leur juste valeur et à leur juste mesure ? Ils ne se sacrifient pas. Et s'ils travaillent plus, ils gagneront plus. Ils font des heures supplémentaires, etc. Pourquoi les policiers ont une prime particulière ? On voit bien que sur les questions de sécurité, il y a un enjeu particulier de mobilisation de l'ensemble des ressources du pays, de leur concentration sur la plaque parisienne et sur quelques autres sites, alors que les logiques ailleurs, en santé, etc. ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous avons, et c'est une autre difficulté d'ailleurs dont on pourrait parler, mais on a moins de ressources, on fait venir moins de monde à Paris. Donc voilà. Après, continuons à parler de ça. Mais c'est une chose de négocier, c'est une chose de négocier, c'est une autre chose de mettre la pression, de bloquer le pays dans ce moment-là. C'est le principe de la grève, de déranger. Une grève qui ne dérange pas n'a aucune chance de... Mieux vaut faire grève pendant les vacances, au moment des départs de vacances, que... C'est le meilleur moyen d'être entendu. Et ce qui est terrible dans ce pays, c'est que les salariés soient obligés de faire grève pour faire entendre leur voix sur un juste droit. Non mais juste, vous dites, il y a un enjeu de sécurité. Évidemment qu'il y a un enjeu de sécurité. Mais vous ne croyez pas qu'il y a aussi un enjeu à ce que les transports de la RATP fonctionnent ? Et fonctionnent bien ? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à recruter ? Peut-être parce qu'on a abaissé la qualité de travail des salariés et leur niveau de rémunération. Donc, il n'y a pas que la sécurité, en fait, qui fait fonctionner le pays. Messieurs, il nous reste une minute. Le cumul des mandats. Alors, vous voulez revenir sur le non-cumul des mandats ? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en réalité, la loi de 2014, elle n'a pas mis fin au cumul des mandats. Oui. Elle a juste empêché les parlementaires, les députés et les sénateurs d'avoir un autre mandat. Mais regardez, moi, j'aime bien prendre des choses concrètes. Chez moi, le maire de Bourges, il est aussi premier vice-président de l'agglomération. Il est aussi conseiller départemental. Donc, c'est une loi qui n'a pas mis fin au cumul des mandats. Elle a juste coupé le lien entre le national et le local. C'est sur ça que l'on veut revenir. C'est à la chaude. Il faut aller dans ces cas-là. Allons jusqu'au bout. Supprimons la totalité des cumuls de mandats pour qu'il y ait plus d'élus, pour qu'il y ait plus de personnes impliquées, que chaque élu se consacre exclusivement au mandat pour lequel il a été élu. Et donnons plus de pouvoir au Parlement, aux députés, pour que ce mandat soit plus attractif pour les élus locaux, pour qu'ils abandonnent leur place de maire. Bref, refondons cette République et redonnons plus de pouvoir aux citoyens, aux élus, au détriment du président de la République. Moi, j'ai une conviction assez profonde, M. Bourdin, là-dessus. En fait, la fin du cumul des mandats, on dit que ça a supprimé les baronnies. Mais pour moi, ça a surtout créé une espèce d'énorme baronnie un peu parisienne. Parce qu'on a empêché des figures politiques qui avaient un fort ancrage local, qui leur donnaient une liberté aussi, par rapport à l'exécutif, d'émerger et d'avoir une vie politique nationale. Et ça, c'est un vrai problème démocratique. C'est vrai que ça parisianise, si je puis dire. Non, la vie politique n'a pas du tout. Non, je ne pense pas que ça parisianise. Non, mais par contre, ça pose une vraie question. Pourquoi un maire décide de rester maire plutôt que de devenir député ? Cela montre bien qu'il y a un problème sur les pouvoirs du Parlement et sur les pouvoirs du député. Parce que que quelqu'un considère qu'il vaut mieux être maire d'une ville de 20 000 habitants et qu'on est plus efficace quand on est maire que quand on est député, c'est qu'il y a un problème démocratique dans notre pays sur le rôle du Parlement. Bien, merci messieurs. On aura l'occasion de revenir et de débattre sur le cumul des mandats bientôt, évidemment. Sud Radio Média, juste après les infos, Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent Georges-Marc Benhamou, journaliste producteur. Merci de nous avoir accompagnés depuis ce matin. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Verissure, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuits.